Bonjour, dans cette communication, je tente de didactiser une notion qui est souvent traitée d'un point de vue psychologique, l'engagement ou le désengagement d'un élève. Je vais partir d'un acte de langage, une affirmation, un élève qui dit « je n'y arrive pas ». Je vais tenter de montrer que certains actes de langage sont symptomatiques d'une incapacité à endosser la responsabilité d'apprendre, et donc d'un désengagement, et d'une croyance de l'élève qui n'est pas valable, celle d'être en échec dans ces tentatives d'apprentissage. La perspective de la théorie de l'action conjointe est profondément utile parce qu'elle modélise les apprentissages comme des jeux. Je vous laisserai visionner le sketch de Kaamelott dans lequel Perceval tente d'apprendre à ses deux compères à jouer un jeu nouveau, au grand désarroi de ses deux compères. Eh bien, c'est un petit peu ce que je tente d'approcher, c'est-à-dire la difficulté de commencer à jouer, non pas à un jeu de société, mais au jeu d'apprentissage. Je vais formuler une hypothèse qui est la suivante. C'est en élaborant une forme de vie locale, je vais préciser le sens de cette expression par la suite, que l'enseignant peut dévoluer un contenu précis d'apprentissage. Je m'inscris dans l'épistémologie et plus précisément dans l'éthique des vertus pour essayer de poser la question de la responsabilité intellectuelle. Je vais traiter de la vertu principale, qui est la confiance, pour relier confiance et responsabilité épistémique. Et enfin, j'essaierai de montrer qu'on doit pouvoir lier milieu didactique et confiance, afin de comprendre comment des dispositifs permettent de s'accorder sur ce qu'il y a à faire pour commencer à jouer. Le problème qui sera traité didactiquement est plus précisément celui de l'accord sur le contenu de l'attention des élèves. Le cas d'Aurore, qui va être ici explicité, et qui déclare « je n'y arrive pas dans l'action d'une action de badminton », est révélateur d'un acte de langage symptomatique d'un autre échec, celui de l'objet sur lequel Aurore porte son attention. Alors, j'ai parlé d'éthique intellectuelle, et plus précisément d'épistémologie des vertus. Et bien, l'éthique intellectuelle, elle définit les normes qui fondent objectivement nos corrections de croyances. Certaines croyances sont des conditions d'apprentissage. Dans la leçon de badminton, il est nécessaire que pour frapper efficacement le volant badminton, on doit se bloquer avant l'impact. Puisque l'enseignant ici, Nicolas, tente de faire en sorte que les élèves soient à l'arrêt et en équilibre avant de jouer le volant. Mais pour commencer à apprendre, il est aussi nécessaire d'avoir d'autres croyances. Par exemple, celle d'être capable de faire cette action de blocage. Ou bien, de croire qu'on doit porter notre attention sur ce moment précis où on ne doit plus bouger. Ces deux croyances sont liées. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut se sentir capable d'apprendre que si on sait précisément sur quoi doit porter notre attention. Dans l'exemple ci-dessous, Nicolas demande à Aurore de se bloquer avant l'impact avec le volant. Mais ce problème ne prend la forme d'un réel apprentissage que si Aurore arrive à focaliser son attention sur une action qu'elle est en mesure d'accomplir. C'est-à-dire, une action qui est exigible d'elle et dont elle peut être rendue responsable. Et ce n'est pas le cas au moment crucial où Aurore énonce « je n'y arrive pas ». Lorsqu'Aurore, je n'y arrive pas, c'est acte de langage traduit en désarroi, mais aussi le fait que son attention est mal orientée. Comment est-il possible que Aurore, par ce qu'elle dit, n'arrive pas à décrire, on n'est pas en droit à décrire son échec ? Eh bien, pour comprendre ceci, il faut en venir à ce que Austin appelait la vulnérabilité des actes de langage. Lorsqu'on tente de décrire quelque chose alors qu'il fait sombre, on peut croire quelque chose de faux. Mais si on ne regarde pas cet objet, on n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit sur cet objet. Eh bien, le problème est ici le même. Si vous ne portez pas votre attention sur le bon objet d'apprentissage, vous n'êtes pas en mesure de dire quoi que ce soit sur cet objet d'apprentissage. Le problème qui se pose ici, c'est donc pas seulement un problème de langage ou de jeu de langage, mais un problème d'attention. Comment attirer l'attention sur le bon objet ? Eh bien, pour comprendre comment jeu de langage et attention, ou bien apprentissage sont liés, il faut comprendre ce que disait Goffman à propos des langages à la suite de Wittgenstein. Prononcer une phrase, c'est impliquer tout un langage et tenter implicitement d'en importer l'usage. Mais prononcer une phrase, impliquer tout un langage, c'est aussi avoir une grammaire d'anticipation, une série d'attentes qui vont rester stériles si jamais, pour le dire simplement, notre langage n'est pas en accord avec les situations. Lorsque Aurore déclare « je n'y arrive pas », elle nous donne une indication sur la grammaire de ses anticipations et sur la grammaire d'un jeu de langage qui ne convient pas. Alors, comment faire pour modifier cette grammaire d'anticipation et ce jeu de langage ? Eh bien, Wittgenstein disait « imaginer un langage, c'est imaginer une forme de vie ». C'est donc sur cette forme de vie nouvelle, locale, ici dans ce contexte précis d'apprentissage, qu'il faut essayer de préciser les choses. Avec Kavel, je concède, je partage l'idée que ce sont les régularités qui constituent les formes de vie. Les régularités font de la vie une forme. Et à partir d'habitude, elles enracinent nos conventions, notamment les conventions de langage. Eh bien, il faut donc essayer de comprendre comment des dispositifs et des routines peuvent nous permettre d'avoir des régularités pour que nous partagions un jeu de langage et que nous soyons en accord sur ce qui nous permet d'agir de manière intelligible. Revenons au langage. Pour comprendre comment nous pouvons partager certaines manières d'agir ou certaines manières de voir. Si quelqu'un fait une promesse, cela l'engage d'une manière qui ne dépend pas de ce qu'il est. Eh bien, de même, à l'école, lorsque l'enfant apprend, réussit, essaye, échoue, ces termes qualifient des actions qui dépendent d'obligations partagées. C'est ici ce que rate Aurore, malgré elle, à savoir la possibilité de décrire ce qu'elle essaye de faire ou ce qu'elle échoue à faire. Alors, comment ces obligations partagées naissent-elles ? Eh bien, Sœur nous dit, ces obligations naissent grâce à un processus. Les sujets instituent collectivement des fonctions, des statuts à des frais bruts par l'intermédiaire du langage. Cette attribution collective peut être codifiée sous la forme logique suivante. X compte, c'est-à-dire doit être compris comme Y, dans un contexte C. Prenons un cas précis. Dans un dialogue que je ne retranscris pas ici, deux élèves tentent d'aider Aurore. On comprend que les deux élèves considèrent non pas qu'elles n'y arrivent pas, mais plutôt qu'elles ne focalisent pas son attention sur ce qu'il convient de faire, à savoir se bloquer pour amortir. Les deux élèves partagent donc cette obligation collective qui leur permet d'apprendre et de comprendre dans le contexte de vie locale instaurée par Nicolas. Mais, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'un élève comprend une action, X, se bloquer par exemple, comme l'expression d'une tentative, Y, tentative d'amortir, dans un contexte C, celui créé par Nicolas ? Eh bien, c'est une question importante pour résoudre le problème de la confiance et la possibilité de s'accorder dans les apprentissages, puis de s'engager, puis d'avoir une responsabilité dans l'apprentissage. Je ne développerai pas ici, mais je le ferai sans doute lors de la discussion, un dispositif qu'on a appelé le jeu des pouces, qui s'intitule « dire pour faire, faire pour dire », permet de mettre les élèves en accord sur ce qu'il convient de décrire et de faire pour, en confiance, s'engager avec une responsabilité des actions qui vont leur permettre de commencer à apprendre, de commencer ce jeu d'apprentissage. Merci pour votre attention.